Oui, c'est aujourd'hui, c'est dans cet épisode, je pense que vous l'avez compris depuis un certain temps avec mes vidéos récemment Je vais faire exploser plus de 50 000 TNT dans le Nether pour trouver le maximum de Netherite Après avoir fait exploser plus de 10 000 TNT et 20 000 TNT dans les derniers épisodes sur ma survie hardcore Plus les autres vidéos où j'ai fait exploser de la TNT tout au long de ma survie hardcore Je vous rappelle que cette survie je l'ai créé il y a plus de 10 mois de cela Mais dans cet épisode, nous allons faire exploser plus de 50 000 TNT Avant de partir vers ma machine à duplication de sable et ensuite de par cette Donnether pour faire exploser 50 000 TNT Je lance un appel à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube et qui me découvrent grâce à cette vidéo Ou bien même les personnes qui regardent ma chaîne couramment mais qui ne sont pas encore abonnées Je pense que c'est le moment pour vous abonner à la chaîne Voilà, nous sommes le 21 octobre et ça fait maintenant depuis un mois que je vous tease cette vidéo Ensuite la vidéo du 28 octobre, je pense que vous avez compris le concept Mais aujourd'hui nous sommes le 21 octobre et je vais faire péter 50 000 TNT Voilà, donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner Ça me ferait juste super plaisir Vous pouvez bien évidemment mettre aussi votre plus gros like Et aussi comme vous le savez, je réponds à 3 commentaires dans chaque vidéo Donc n'oubliez pas de commenter Pour rappel, pour le moment, ma balise en netherite comporte 47 blocs de netherite Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ce n'est vraiment pas assez Voilà, j'ai même pas terminé le premier socle Et j'espère que dans cette vidéo, on pourra le terminer Et pourquoi pas faire le deuxième socle C'est à dire la deuxième partie du beacon en netherite Voilà, dans cette vidéo, d'après mes calculs, peut-être que mes calculs sont totalement erronés Et on verra ça à la fin de cet épisode Mais je pourrais potentiellement avoir plus d'un stack de blocs de netherite Bref, je pense que vous l'avez compris Et je vais enfin cracher le morceau Même si beaucoup de commentaires l'avaient déjà trouvé Cette vidéo du 21 octobre, je vais essayer d'améliorer mon beacon en netherite Et la vidéo du 28 octobre, on va essayer de le terminer Et je pense qu'on le terminera C'est même presque sûr à 100% Ok, donc du coup, la première étape de cette vidéo serait d'aller à ma machine à sable Donc la machine à duplication dans l'end Et vous pouvez voir aussi dans ma salle des coffres Voilà, tous mes coffres ici sont remplis de Game Poder Je vous rappelle qu'il y a environ plus de 300 000 poudres à canon Et 300 000 poudres à canon, ça nous fait 60 000 TNT Mais voilà, dans cette vidéo, je vais juste faire péter 50 000 TNT Je pense qu'on sera déjà très très bien Alors avant de crafter toutes les TNT, je pense que je dois quelques explications Aux personnes qui ne me connaissent pas Ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube Voilà, pour beaucoup de monde, avoir 300 000 poudres à canon Vous allez vous dire Mais Darkin, t'es complètement malade, comment tu as fait ? Et bah c'est tout simplement grâce à cette ferme à Creeper Donc voilà, cette ferme à Creeper les gars, elle est insane Voilà, je vous mets devant votre écran le moment où j'ai créé cette ferme à Creeper Et on peut tout simplement farmer des Creepers à l'infini Il y en a tellement Regardez, là il n'y en a plus Et dans 2 secondes, il va en avoir Et c'est parti Et maintenant, je peux farmer pendant des heures et des heures Et je vous le dis juste ici Mais en 2 heures, cette ferme à Creeper peut me donner environ plus de 55 000 poudres à canon Alors je voulais vous montrer quand même le petit tour du propriétaire Regardez-moi ça Il y a énormément d'étages Alors je suis désolé avec les bulles, vous voyez pas grand chose Mais vous pouvez constater l'ampleur de cette ferme Elle m'a pris plus de 40 jours Minecraft à réaliser et à construire C'était juste une horreur Mais on l'a construite et franchement, je suis super fier Bon, je vais partir d'ici Parce qu'avoir une infinité de Creepers devant moi Je pourrais rester ici pendant des heures et des heures Alors attendez, je viens juste de remarquer que mes pioches sont totalement break Et oui, ils sont totalement break avec la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube Ou sur la survie hardcore C'est-à-dire dominer 10 000 blocs en ligne droite dans le Nether Si vous n'êtes pas allé la voir, n'oubliez pas d'aller la regarder Donc là, je vais juste faire quelque chose Je vais réparer ma petite pioche en lesurite Ah mais elle n'a même pas à raccommodage Bon bah elle, elle est morte Et elle, voilà Elle est à raccommodage Donc je peux la réparer Ok, parfait On va remettre le totem d'immortalité ici On va pouvoir regarder dans les coffres Et non mais c'est une dinguerie le nombre de poudre à canon que nous avons grâce à cette ferme Là, j'ai farmé pendant même pas 2 minutes et j'ai déjà un full inventaire rempli de poudre à canon Maintenant, je vais aller vers ma salle des coffres Et je vais maintenant crafter toutes les TNT que je peux Et oui, dans mes coffres, j'ai quelques stacks de sable Je sais pas où ils sont, je crois qu'ils sont en bas Attendez, ouais, voilà, parfait Ils sont juste ici Alors 50 000 TNT, il va me falloir combien de shulker pour avoir 50 000 TNT ? Oula, je pense qu'il va me falloir beaucoup des shulkers Alors, je viens de faire un petit calcul Et il va me falloir 29 shulker box 29 shulker box, plus 2 ou 3 pour mettre des potions de fire resistance Euh, bon, bah je suis pas prêt Je suis pas prêt d'aller dans le nether Écoutez, je vais essayer de faire tout ça Déjà, dans un premier temps, je vais prendre ma petite table de craft Qui est juste ici On va enlever, voilà, la poudre à canon Et je vais crafter toutes les TNT avec le sable qu'il y a dans mes coffres Ah, parfait, c'est bon, je viens de le trouver Donc j'ai un petit double coffre rempli de sable avec celui-ci Et maintenant, il va juste falloir que je trouve des shulker box Il va m'en falloir environ 30 Ok, j'ai terminé d'enlever le sable qu'il y avait dans ces deux doubles coffres Et regardez, j'ai même pas pu me faire un double coffre Bon, bah voilà, pour faire 50 000 TNT J'ai pas fait de calcul, attendez Je vais faire un petit calcul pour voir combien de sables il va me falloir Pour me crafter 50 000 TNT Parce que pour crafter 50 000 TNT, il me faut 250 000 poudre à canon Donc, vu que je fais 50 000 TNT Ah bah il va me falloir 200 000 sables Wouhou, super, génial Bon, bah maintenant c'est parti Le seul problème, c'est que j'ai AFK beaucoup à ma ferme à creeper Pour avoir énormément de poudre à canon Mais maintenant, il va falloir que j'ai AFK à ma ferme à sable Et ma ferme à... Bon, ça va, ma ferme à sable me donne, je crois, environ 36 000 sables par heure Bref, bon, bah écoutez Je vais maintenant partir avec toutes mes boîtes de shulker Je vais essayer de voir si j'en ai d'autres Alors là, j'ai une carapace de shulker Pitié, dites-moi que j'en ai tué énormément durant ma survie hardcore Et que je vais pas devoir retourner dans l'end Je crois que je vais devoir aller en chercher Ça va être chiant Oh, yes, attendez, là j'ai de la nésorac Yes, ok, encore Yes, encore Bon, on en a presque un full inventaire Même ici, on en a encore une autre On va la récupérer, celle-ci Bon, maintenant, c'est parti On va pouvoir aller vers ma ferme à sable et AFK Voilà What the fuck ? Pourquoi c'est comme ça ? Euh, bon, j'ai pas... Je sais pas Je vais mettre le bénéfice du doute sur moi qui est fait de la merde Ok, parfait, c'est bon Je suis dans l'end J'ai pris avec moi 20 sables Voilà, je vais les mettre juste ici Alors, 3, 3, 3, 3, ok, nickel Y'a mon check loader qui est en fonctionnalité Donc c'est grâce à lui que je vais pouvoir dupliquer mon sable Parce qu'il va pouvoir générer la zone Et si on actionne ce levier, c'est parti Tout le sable va aller dans l'end Donc les 4 modules vont pouvoir fonctionner Sauf lui, il a pas fonctionné C'est magnifique Alors lui, je sais pas pourquoi il a pas fonctionné Ah, voilà Merci beaucoup Bon, maintenant, on va pouvoir aller directement dans l'end Et voir si cela fonctionne Alors, on va se faire un petit escalier Oye, 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 oye Ça fonctionne très bien Magnifique Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est grâce au check loader Qu'il y a maintenant dans l'overworld Donc il est en train de générer la zone Donc voilà, tous mes coffres sont vides À part celui-là Voilà, à part celui-là et celui-ci Ok, donc là, on a combien de coffres ? Je vais faire un petit calcul Et je vais voir combien de sable le stockage peut assumer Ok, donc le nombre de doubles coffres qu'il y a dans le stockage Égal à 25 doubles coffres Et du coup, elle peut assumer plus de 86 000 items Donc 86 000 sables Donc on se retrouve dès que toute la ferme est complètement pleine J'ai vraiment très peur Ça va prendre encore beaucoup de temps Ok, ok, ok Ça fait maintenant environ 4-5 heures que je suis à FK juste ici Et regardez-moi ça Alors, dans les coffres, il y a toute mes shulkerbox remplie de sable C'est vraiment incroyable Et aussi, vous pouvez le constater Mais mon espace de stockage est rempli à ras-bord Donc du coup, là, je pense que j'ai environ 100 000 ou 120 000 sables Maintenant, je vais récupérer toutes les shulkers avec moi Ok, donc maintenant, je vais devoir rentrer à la maison en toute tranquillité Et il fait nuit, c'est pas grave Allez, let's go Maintenant, je dois faire 2000 blocs Bon, ça va être assez rapide Voilà, c'est bon J'ai terminé Et vous pouvez voir que j'ai pu remplir un double coffre Le deuxième ici Le troisième Et le quatrième Pas encore Donc là, j'ai trois doubles coffres remplis de TNT C'est long C'est vraiment ultra long Donc maintenant, je vais remplir toutes ces shulkers de poudre à canon On va se rendre dans l'end Et on va crafter les TNT dans l'end Voilà, je pense que vous avez compris le principe Donc, bah écoutez Je vais récupérer les poudres à canon Et je vais les mettre dans les shulkers Ok, je viens de faire le calcul Et on pourra se dire qu'on a 50 000 TNT Quand on aura rempli 14 doubles coffres de TNT Voilà, voilà 14 doubles coffres Et bah là, du coup, j'en ai trois Et je suis bientôt à mon quatrième On est tellement loin du but Bon, allez, je remplis mes shulkers de poudre à canon Je me rends dans l'end Je crafte la TNT Et on se retrouve pour voir combien de TNT je vais réussir à crafter Avec toutes les shulkers remplis de poudre à canon Ok, c'est bon J'ai terminé de crafter les TNT que je pouvais Avec la poudre à canon que j'ai mis dans les shulker box Et regardez, j'ai pu me faire une shulker Une deuxième, une troisième Et une quatrième Et presque même une cinquième Voilà, donc je suis très content Maintenant, je vais pouvoir récupérer toutes les shulkers Parce que je les ai remplis de sable Comme vous pouvez le voir juste ici Et il m'a fait ma sable Et bah elle commence à être vide Elle commence vraiment à être vide Là, il y a encore pas mal de sable en réalité Là, il y en a plus Ici, il y en a plus Et ici, il y en a plus Bon, bah du coup, je vais refaire encore un petit aller-retour juste après Et puis nous, du coup, je pense que vous l'avez compris On se retrouve dès que j'ai terminé de crafter toutes les TNT Et surtout, dès que j'ai terminé de vider toute cette salle de stockage de sable Déjà, on va voir combien de double coffre de TNT Je vais pouvoir me crafter en une seule session de farm Enfin, une seule session de farm En une seule session d'AFK plutôt Ok, c'était long C'était même très long Regardez-moi tous les coffres Ils ont plus de poudre à canon C'est trop triste Alors ici, il y en a encore un petit peu Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il me reste environ 20 000 poudre à canon Mais voilà, tous ces coffres-là sont remplis de TNT Voilà, deux doubles coffres Quatre, six, huit, dix, douze et quatorze Plus un petit peu ici Donc, on a 50 000 TNT juste devant nous 50 000 Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que ça va être Bon, maintenant, on va mettre tout ça à l'intérieur de mes boîtes de shulkers Et ensuite, il va falloir que je me fasse au moins deux shulkers De potion fire resistance de 8 minutes Et j'espère surtout que je vais avoir assez de place en fait Ok, j'ai fini de remplir mes boîtes Et comme je le pensais, je ne vais pas avoir assez de stockage Donc, je vais les reprendre Et je vais devoir aller faire un petit tour dans l'end Je vais tuer énormément de shulkers Et aussi avec vous, dans cette vidéo, je vais me crafter un under chest Parce que si je pars avec toutes ces boîtes de shulkers dans l'inventaire Je ne vais vraiment pas être serein Alors, quelque chose par contre qui est très inconvénient avec cette ferme à sable Et cette duplication C'est que j'ai fait n'importe quoi J'ai tout simplement laissé cette ferme en train de fonctionner Pendant au moins 20 ou une demi-heure Sans être ici Et quand je suis rentré J'ai dû laisser tourner Minecraft pendant une heure Pour que les chunks puissent se charger Pour que le sable puisse se déverser dans les hoppers Bref, concrètement, j'ai failli perdre ma survie connement Parce que j'ai oublié de désactiver les modules de duplication de sable Donc, quand vous partez, il faut impérativement enlever ces modules-là Parce que sinon, ça va être très compliqué Bon, voilà, j'ai dû laisser mon PC pendant une heure Pour qu'il puisse charger toute cette zone-là Pour que le sable puisse aller à l'intérieur des hoppers Mais bon, maintenant, je vais pouvoir récupérer un petit peu d'obsidienne Qui est juste ici Et oui, l'obsidienne, ça va me permettre de réaliser des portails du nether Pour aller le plus loin possible dans le nether Et ensuite, pour rentrer dans l'overworld Donc, je vais récupérer toute cette petite partie-là Je vais récupérer cette zone Ok, parfait, c'est bon J'ai pu récupérer tout l'obsidienne Donc, maintenant, j'en ai 23 C'est magnifique Et c'est parti Je vais pouvoir récupérer à l'intérieur des coffres Ah non, c'est bon, j'ai déjà tout sur moi On va pouvoir partir vers mon portail juste ici Et on va tuer toutes les carapaces de Shulkers Enfin, on va tuer les Shulkers pour avoir des carapaces Bon, avant, quand même, j'avoue qu'avec les shaders C'est magnifique, hein Oh là 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 Qu'est-ce que c'est beau, Land Ok, bon, j'ai 28 carapaces de Shulkers Et franchement, j'ai pas la foi de continuer Parce que c'est trop chiant J'en ai vraiment trop marre J'ai pété un plomb à cause de ça Donc, maintenant, il va falloir que je trouve Un petit portail qui puisse me ramener vers l'overworld Bon, écoutez, c'est parti pour voler au-dessus de Land Et j'espère sincèrement que je vais pas trop galérer A le trouver celui-là Oh, ça risque d'être trop chiant Non, sérieusement, pitié Minecraft Ok, c'est bon, je viens de le trouver Et j'y suis Oh, ah oui, d'accord, ok Oh, j'ai eu peur, j'ai eu l'impression qu'il y a un creeper Ou un truc comme ça Mais non, c'est bon, ne vous en faites pas Je vais juste enlever l'exchange Parce que quand je vais rentrer dans l'overworld Mon PC va complètement exploser 14 boîtes de Shulkers Magnifique On a du coup toutes mes boîtes de Shulkers Juste ici avec les TNT Je vais mettre les dernières TNT Dans toutes mes boîtes ici Et ensuite, je vais me faire des potions de feu à résistance Bon, je pense que vous l'avez compris Les potions de feu à résistance Ça va pas vraiment être agréable pour vous de regarder cela Donc, on se retrouve dès que j'ai tout pour partir dans le nether C'est-à-dire l'obsidienne Les potions de feu à résistance Et la TNT Beaucoup de temps après Ouais, je pense que vous en avez marre Des One Eternity Letters Donc, j'essaie de varier Abonnez-vous, s'il vous plaît Bon, bon, bon Après une petite heure où j'ai farmé les potions de feu à résistance Où j'ai rassemblé toutes les TNT Et les potions de feu à résistance Dans les Shulkers Box Maintenant, vous pouvez voir que j'ai ça Alors aussi, regardez J'ai plus les 1000 levels Parce que je me suis fait une petite pioche en diamant U3, efficace T4, toucher de soie Je me suis aussi crafté plein de fusées d'artifice Plein de carottes dorées Voilà, pour moi, c'était pas vraiment intéressant de vous montrer cela J'ai aussi récupéré un petit peu d'obsidienne dans mes corps Et regardez, dans l'Under Shest Il y a toutes mes boîtes de Shulkers remplies de TNT Et les deux boîtes de Shulkers plus celle-ci Donc, j'ai trois boîtes de Shulkers de potions de feu à résistance au feu de 8 minutes Donc, maintenant, je récupère mon Ender Shest On a tout ce qu'il nous faut On a les boîtes de Shulkers ici On a l'obsidienne On a trois briquets Donc, on se retrouve dès que je suis dans le nether A tout de suite Ok, c'est bon, parfait les gens J'ai trouvé le meilleur endroit, je pense Pour faire péter mes 50 000 TNT Alors, pourquoi je dis que c'est le meilleur endroit ? Parce que pour le moment, il n'y a pas de lac de lave En tout cas, j'en ai pas eu besoin Donc, j'ai pas pris de Fire Resistance Vous pouvez voir mon petit inventaire C'est bon, j'ai mon totem d'immortalité Alors, j'en ai récupéré trois aussi Avant de partir dans le nether J'en avais oublié, je suis reparti à la maison J'ai fait mon petit portail Il y a du coup les TNT juste ici Je vais prendre maintenant directement avec vous Une petite potion de Fire Resistance Voilà, on va en prendre une On se retrouve dès que je fais péter une première colonne de TNT Et oui, quand même, ça va me prendre un temps monstrueux Pour faire péter 50 000 TNT Et il y a du gravier Et j'ai oublié de prendre une pelle avec moi Je savais, les gens, que j'avais oublié certaines choses à la maison Au pire, ce n'est pas grave Voilà, le gravier, on va le contourner Bon, bah écoutez, on se retrouve dès que je fais péter la première colonne Oh non, alors par contre, ça non Ok, attendez, je vais juste faire un petit truc Voilà, comme ça, je mets les blocs de netherrack sur la deuxième main Et au moins, j'ai pas besoin d'avoir un totem d'immortalité Vu que j'aurai une potion de Fire Resistance Ah ah, regardez-moi ça, je viens de découvrir mon premier ancien débris Ah oui aussi, je ne vous l'ai pas dit Mais j'ai tout simplement téléchargé un pack de ressources Pour avoir les anciens débris bleus Et oui, quand même, l'objectif est de terminer le Beacon Onesery très prochainement C'est-à-dire pour la vidéo du 28 octobre Voilà, je vous le dis enfin, même si je pense que vous l'avez compris Donc pas question de louper un seul débris antique dans cette vidéo Et pour la vidéo du 28 Bon, du coup, c'est notre premier ancien débris avec vous, je suis trop content Allez, c'est bon, j'ai rejoint les deux zones On va faire péter, on va mettre le petit briquet Et c'est parti, en espérant de trouver le maximum de débris antique Et pour le moment, il n'y en a pas Il n'y en a pas ? What the fuck ? Pitié, Minecraft ? Wow, les débris antiques vous êtes où là ? Bon, attendez, on va aller par là Ah, enfin, ok, il y en a au moins un Pitié, Minecraft, ok, j'ai plus de potion de Fire Resistance Je vais en reprendre une Ah, parfait, c'est bon, il y en a là-bas Donc du coup, on va récupérer ce petit débris Allez, viens ici Voilà, maintenant on est à 3 Voilà, d'autres petits débris Maintenant, on est à 6 Je vais regarder par là-bas s'il y en a d'autres Bien évidemment, il y en a Magnifique Donc là, on est à 7 On va être à 9 débris Pour le moment, ça commence plutôt bien On en a beaucoup Je pense qu'à la fin, j'en aurai 14 ou 15 Alors, la TNT n'a pas encore chargé Pourquoi pas ? Ici, on a 3 débris On va aller les récupérer Là-bas, il y en a encore Ok, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal On va aller du coup prendre les petits débris Qui sont juste au-dessus de nous Parfait, voilà, c'est le dernier débris du chunk J'ai l'impression Malheureusement, il n'y en a plus Ok, on est à 13 débris antiques Donc voilà, typiquement, ce chunk nous a pas donné beaucoup de netherite Ce n'est pas grave Écoutez, on se retrouve dès que je suis à 1 stack de débris antiques Voilà, directement Il va juste falloir que je retrouve mon couloir Ah, c'est bon, je viens de le retrouver Parfait Bon, allez, c'est parti On se retrouve dès que je suis au stack de débris antiques Ok, bon, je vous reprends Vous pouvez voir que je suis à plus d'un stack de débris antiques Je suis même à 1 stack et 14 débris antiques Alors, vous allez me dire Mais pourquoi Darkinq nous a pas repris quand tu étais à 1 stack tout pile ? C'est tout simplement parce que je voulais voir Combien de débris antiques je pouvais récolter Avec une shulker entière de TNT Bref, voilà Cette boîte de shulker est remplie de netherracks Elle n'a plus du tout de TNT Donc en une shulker de TNT J'ai pu avoir 78 débris antiques 78 débris antiques pour une shulker Franchement, c'est pas trop mal Je suis plutôt content Bon, écoutez, maintenant c'est parti Je vais commencer la deuxième shulker Du coup, je pense que vous l'avez compris Cette vidéo va me prendre un temps monstrueux Parce que, bah, pour faire péter 50 000 TNT Je sais pas combien de temps ça va me prendre Mais je pense que ça va me prendre environ entre 5-8 heures Peut-être 10 heures, on verra bien Bref, je ne sais pas Bref, on se retrouve dès que je suis, allez, on va dire À 5 stacks de débris antiques Ouais, directement, 5 stacks Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, bon, bon Ça y est, j'ai terminé de faire exposer déjà mes 4 premières shulker box entières de TNT Ça représente 6912 TNT Et regardez-moi ça Avec 6912 TNT J'ai pu avoir... Oh, bah ils sont où les débris antiques ? Non, je rigole Ils sont juste ici Regardez-moi ça J'ai pu avoir 5 stacks et 18 débris antiques Du coup, pour le moment, ça nous fait une moyenne d'un débris antiques Toutes les 20,09 TNT On va dire toutes les 20 TNT Donc c'est vraiment impeccable Je suis trop content Ça prend beaucoup de temps Par contre, ça prend vraiment un temps monstrueux C'est horrible Bref, toutes mes fusées d'artifice Mes carottes dorées sont juste ici Alors déjà, on va faire le plein On va refaire le plein de fusées d'artifice Et le plein de carottes dorées Voilà, magnifique Je pense qu'on est bon Ici, j'ai pris plus de la moitié de mes potions de feu résistance C'est pour vous dire que ça descend très très vite Et bah, vous savez quoi ? Directement, dans 3 secondes On aura 10 stacks de débris antiques Vous voulez voir la transition ? Regardez-moi ça 3, 2, 1 Hop les... Voilà, c'est bon Transition magistrale Bon Bref, du coup Si je vous ai repris C'est qu'il y a une bonne nouvelle Et je dois vous donner des bonnes nouvelles D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit Mais pour cette vidéo Je suis en live Twitch Donc n'oubliez pas de me rejoindre Au moment où vous regardez cette vidéo Je ne suis pas en live Twitch Mais pour la vidéo du 28 octobre Je vais être aussi en live Twitch Et regardez-moi ça Alors, j'ai un inventaire rempli de TNT juste ici Donc cette shulker-là est vide Même si j'ai pris toutes les TNT dans mon inventaire Donc ça fait une shulker Deux shulkers Trois shulkers La quatrième ici La cinquième La sixième La septième Et la huitième shulker Et même la neuvième What the fuck Attendez Une, deux, trois Ok, je me suis trompé Et on a déjà fait exploser 8 shulkers remplis de TNT Ça nous fait environ plus de 13 000 TNT Et les gens, regardez-moi ça Je suis tout simplement à 10 stacks Et 19 débris antiques Voilà Je suis trop content Je suis vraiment heureux Et du coup, j'ai fait un petit calcul Et en ce moment même Alors où je vous parle Nous sommes sur une moyenne De 1 débris antique Toutes les 21 TNT Donc voilà Là, je n'ai pas eu beaucoup de chance Ça a un petit peu augmenté Écoutez, si on reste sur du 20 ou 21 TNT Pour avoir un débris antique Moi, je serais trop content Bref, c'est vrai que je ne sais pas trop Comment agencer cette vidéo Parce que faire péter de la TNT Bah, je pense que vous l'avez compris Et je pense que tout le monde le fait Faire péter de la TNT pour des débris antiques Donc c'est vrai que ça m'embête énormément De ne pas vous montrer mon avancement Mais aussi, je me dis que Si à chaque fois, je vous prends Pour prendre un débris antique Bah, on n'avancera jamais Vous savez quoi ? On va se retrouver Dès que je serai à 18 stacks de débris antiques Il me faut environ 7 stacks Et 42 débris antiques Donc, à tout de suite Oh là là, mon dieu Ça risque de me prendre encore un temps infini Au secours Bon, bon, bon Il s'est passé de grosses dingueries en live Pour atteindre les 18 stacks de débris antiques Déjà, vous allez pouvoir le constater dès maintenant J'ai tout simplement failli crever Voici le résultat Ça m'énerve, Prime ne veut pas passer Oh, bon, t'inquiète Ok, let's go Non, non Oh, c'est la merde, c'est la merde Oh J'étais à un cœur ennemi Il y avait une, une TNT qui venait J'étais mort Une TNT venait sur moi J'étais foutu Heureusement que j'ai mis le totem Oh, 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 oh Je vais aller prendre l'air, frère Je vais aller boire Je vais aller boire J'ai failli pas m'assurer de corps, frère Oh, les gars Je sais pas si vous vous rendez compte De la dinguerie S'il y avait eu juste une seule TNT Qui serait venue sur moi Au moment où mon totem a éclaté Et bah, je me prenais les deux cœurs ennemi Ou les trois cœurs Et c'était foutu J'avais plus de survie Oh, surtout que regardez le nombre de nésurètes qu'il y a Voilà, j'ai failli mourir Il fallait qu'une seule TNT vienne sur moi Et j'étais mort Il me restait plus que deux cœurs Heureusement que j'avais un totem d'immortalité Et surtout, heureusement que j'avais mon plastron sur moi Bref, voilà C'est pour ça qu'il me reste deux totems d'immortalité dans l'inventaire Et il m'en reste un aussi dans une shulker Bref, comme vous pouvez le voir juste ici dans ma shulker J'ai 18 stacks de débris antiques 18 stacks et 9 débris Ouais, voilà, j'ai fait un petit peu de rab Et les gens, comme vous pouvez le voir Alors là déjà, j'ai un full inventaire de TNT Ici, j'ai une shulker entière de TNT Ici aussi Dans cette boîte de shulker Il me reste encore pas mal de potions de faire résistance Et surtout, dans le coffre de l'ender Vous allez pouvoir voir mon avancement Voilà, j'ai déjà fait exploser 1, 2, 3, 14 boîtes de shulker remplies de TNT Ça nous fait plus de 24 000 TNT Alors j'ai calculé, je crois que ça me fait environ 24 400 ou 24 500 J'ai pas envie de dire de bêtises Bref, et j'ai fait un autre petit calcul J'ai réussi à avoir 18 stacks et 9 débris antiques avec 24 000 TNT Ça me fait en ce moment une moyenne de 1 débris antiques Toutes les 20,89 TNT Ouais, 20,89 TNT Pour le moment, j'ai une très bonne moyenne Et j'en suis super fier Bref, donc du coup, nous sommes clairement à la moitié de notre objectif Regardez-moi ça Il me reste 1, 2, 3, 4 Voilà, nous sommes très clairement au milieu de notre objectif Il me reste 14 boîtes de shulker remplies de TNT à faire exploser Donc si je comprends bien, normalement à la fin de cette vidéo Je pourrais avoir une boîte de shulker remplie de débris antiques Plus encore une autre ligne Les gens, on aura peut-être 36 stacks de débris antiques à la fin de cet épisode Et ça sera monumental Et les gens, vous savez quoi ? Avec vous, je vais faire péter mon inventaire rempli de TNT juste ici Donc j'en ai 18, 19, 20, 21 stacks Et bah écoutez, on va faire péter les 21 stacks avec vous C'est parti ! Allez, c'est parti On va faire péter les TNT J'ai mis du coup, je pense, environ entre 4 et 5 stacks de TNT Pour faire exploser cette zone Allez, en espérant d'avoir le maximum de débris antiques Ok, donc là, on en a un Ici, on en a un autre Attendez, on va essayer d'aller par là-bas Donc là, on en a deux aussi Ok, oh, c'est génial Il y en a pas mal Ah ouais ! Ouh ! Attendez, mais on va en avoir beaucoup là dans cette zone Alors, et puis nous, on va pouvoir aller par là-bas Il y a d'autres TNT qui sont en train d'exploser Non, mais ça fait plaisir Oh, il y a tellement de débris Bon, bah pour une seule explosion J'ai pu acquérir 21 débris antiques Donc attendez, maintenant, il va juste falloir que je retrouve le grand couloir que j'ai pu créer Et puis nous, les gens, on va faire exploser encore une deuxième lignée de TNT Et puis on va se retrouver quand je vais récupérer les débris antiques Allez, c'est parti On va faire exploser les TNT Let's go Je pense que là, il va y avoir une énorme explosion Ok, il y a déjà des débris antiques On va prendre les Elytra Allez, c'est parti, en espérant d'avoir beaucoup de débris Alors, ouais, s'il vous plaît Hein, Minecraft Ok, donc là, il y en a pas mal Oh là là, j'en vois beaucoup Yes, parfait Oh, le nombre de débris, ça fait plaisir Ça fait légèrement plaisir tout ça Au moins, on va pouvoir avancer notre beacon dans cette vidéo Oh ouais, mais attendez, le nombre de débris antiques, c'est magistral Et peut-être qu'avec 21 stacks de TNT, on va pouvoir se faire un stack de débris antiques Ça serait incroyable Ah, là, il n'y a plus grand-chose Ok, il y en a un là-bas Oh, non, ça se termine Bon, bah écoutez, je vais récupérer tout ça, je vais récupérer tous les débris antiques Et regardez-moi ça dans l'inventaire, il ne me reste plus que 6 stacks et demi de TNT Euh, ouais, je pense qu'en 21 stacks de TNT, on va pouvoir récolter plus de 1 stack de débris antiques Et en plus, ils n'étaient pas terminés ici, donc on va regarder Euh, quand même, là, il y en a 2, pourquoi pas Sérieusement ? Oh, soyez paradins, hein Ah, par contre, je suis à 2 cœurs, on va éviter de mourir Là-bas, au fond, c'est paradins, mais ici, euh... Bon, voilà, on va récupérer tous les débris, c'est parti Bon, et bah voilà, j'ai terminé de récupérer tous les débris antiques Et nous sommes déjà à 1 stack et 3 Oh, mon Dieu, il me reste 6 stacks de TNT Non, mais quand je vous dis qu'on a énormément de chance dans cette vidéo et dans cet épisode C'est pas pour rien, vraiment Euh, dans cette vidéo, en fait, je vais peut-être avoir la balise en athorite, hein Ouais, non, je sais, ne vous enflammez pas On n'aura jamais la balise en athorite dans cet épisode Mais au moins, on va l'avancer très franchement Parce qu'on va faire exploser 50 000 TNT Enfin, là, on en a déjà fait exploser plus de 25 000, je pense On est à plus de la moitié, allez, c'est parti Il me reste plus que 11 TNT ensuite Mais au moins, on va faire exploser tout ça Oh non, un lac de lave, ah ! Non, ok, j'ai fait résistance, on s'en fout Allez, on va aller par là En espérant d'avoir le maximum de débris antiques Alors, il y a aussi les piglins Donc on va faire attention avec les piglins Allez, pitié, oh non, il y a plein de lacs de lave Oh, c'est nul, oh, c'est nul, je suis pas content Voilà, alors là, par exemple, dans ce chunk, on n'aura rien du tout Je sais très clairement que là, j'ai fait exploser 6 stacks de TNT Pour avoir même pas 10 débris antiques Ça, c'est clair et net, voilà, des fois, il y a des moments comme ça Où, voilà, où Minecraft ne veut pas te donner de débris Où Minecraft ne t'aime pas, ah, quoique Ok, bah vous savez quoi, on va récupérer les derniers débris Ah, mais attendez, je crois que la TNT n'a pas terminé d'exploser par là-bas Je vais aller voir Ah si, elle avait terminé, ok, pourquoi pas Bon, bah écoutez, il me reste 11 TNT Vous savez quoi, on va monter et je vais encore faire exploser les 11 dernières On va monter juste ici Eh, les gens, franchement, regardez, je vais faire un effort Je vais poser une TNT sur deux pour avoir le maximum de chances d'avoir de la débris antique Et du coup, on n'en a même pas eu Ok, génial, allez, c'est parti, maintenant, je vais récupérer les débris Et on va se retrouver pour voir le résultat de combien de débris antiques j'ai pu avoir avec 21 stacks de TNT Ok, ok, ok J'ai récupéré tous les débris antiques Et j'ai fait exploser mon full inventaire de TNT Et les gens, comme vous pouvez le voir Avec un petit full inventaire de TNT Même pas un full inventaire, avec 21 stacks de TNT On a pu récolter 84 débris antiques Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars Mais 84 débris antiques avec 21 stacks de TNT Ça nous fait une moyenne de 1 débris antique toutes les 16 TNT Moi qui, de base, normalement, ai environ 1 débris antique toutes les 20, 22, 23 TNT Là, avec vous, on a eu 1 débris antique toutes les 16 TNT La vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps elle a commencé Mais voilà, il me reste encore à peu près 25 000 TNT à faire exploser Donc je pense que vous l'avez compris Mais je ne vais pas faire exploser les 25 000 TNT avec vous Je vais faire ça hors vidéo ou même en live Alors par contre, je vais éviter de crever Merci Dark King Pitié ! Alors, on a notre boîte de shulker avec les débris antiques On va mettre ça à l'intérieur Nous sommes maintenant à 19 stacks et 29 débris antiques Ça fait plaisir Alors là, il nous reste 1 shulker, 2 shulkers Ok, donc là, on est à 2 shulkers de TNT On va récupérer notre petit ender chest Donc 2 shulkers de TNT Et ensuite, nous sommes à 11, 12, 13 boîtes de shulkers de TNT encore à faire exploser Oh, 13 boîtes de shulkers, les gars Ça fait beaucoup, là, je crois, non ? Alors, pour vous dire, 13 boîtes remplies de TNT Ça nous fait encore 22 464 TNT à faire exploser dans le Nether Oh là là, ça commence à devenir très chiant Vous savez quoi ? Je pense que je vais vous reprendre Quand il me restera Quand il me restera Allez, on va dire 3 shulkers de TNT Allez, on va dire Quand il me restera ces boîtes-là à faire exploser C'est-à-dire 3 boîtes de shulkers Et 1 boîte de shulkers avec environ 10 ou 15 stacks de TNT Bon, bah écoutez, on se retrouve dans quelques secondes Parce que vous, ça sera une transition très rapide Moi, personnellement, ça va être une transition très longue Mais je suis complètement obligé Allez, à tout de suite Ok, ok, ok Ouais, je tape sur le bureau Je pense que j'ai le droit Mais on se retrouve des heures, des heures, des heures Et des heures plus tard C'était très long C'était vraiment très très long Je dois vous dire qu'il y a une petite nuit blanche Qui est passée pour faire péter la TNT Parce que si je veux sortir la vidéo le samedi 21 octobre J'étais obligé Bref, voilà, il fallait que je m'avance Je me suis refait des briquets Parce que j'en avais plus J'ai failli rester dans le Nether comme un débile J'ai plus qu'un totem d'immortalité Oui, oui, j'ai perdu deux totems d'immortalité Pendant que j'étais en train de faire exploser la TNT Et du coup les gens, regardez-moi ça Il me reste une shulker, une deuxième, une troisième et une quatrième Alors j'ai pas pu terminer cette boîte de shulker Normalement je devais vous reprendre avec trois shulkers je crois Mais j'ai pas pu la terminer Parce que mes briquets allaient complètement broc Donc il fallait impérativement que je rentre dans l'overworld J'avais plus de carottes dorées J'avais plus de fusée d'artifice Bref, j'ai tout refait Vous pouvez voir que j'ai que 8 pommes dorées Regardez-moi ça Toutes mes boîtes de shulkers sont vides Elles sont totalement vides Donc là on a fait exploser plus de 44 000 TNT Il nous reste environ plus que 6000 TNT à faire exploser dans le Nether Et on terminera cette vidéo On pourra la terminer Et regardez-moi ça Je pense que vous l'attendez tous Mais c'est le nombre de débris antiques que j'ai pu avoir Et regardez, on a une shulker entière de débris antiques C'est magnifique Et ici on a 5 stacks et 38 débris antiques Voilà, donc 44 000 TNT pour avoir une shulker remplie de débris antiques Et ici pour avoir 5 stacks et plus En ce moment je pense que je suis sur une moyenne de 1 débris antiques Toutes les 21 TNT Bref, on fera le résultat à la fin de cette vidéo Mais je suis très content Bon, bah écoutez maintenant je pense que vous l'avez compris J'ai avec moi les briquets Donc les briquets au pire vous savez quoi On va mettre ça à l'intérieur Voilà, on va prendre un briquet On va récupérer cette shulker là Voilà, une shulker de vive On va la mettre dans l'underchest Et bah écoutez l'underchest J'ai même pas besoin de récupérer mon underchest moi finalement Nous allons récupérer la shulker avec les potions de résistance Et on va prendre les autres shulkers de TNT On va juste repartir chercher des totems d'immortalité Et maintenant je vais pouvoir aller dans le nether Bon, aussi je dois vous parler de quelque chose J'espère sincèrement que vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires D'ailleurs si vous m'écoutez au moment de cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ça me ferait juste super plaisir Car cette vidéo là a pris un temps monstrueux à être réalisée Voilà, même si vous le savez la poudre à canon je l'avais déjà Le sable, j'ai un générateur à sable qui me procure 36 000 sables par heure Bref, ça n'a pas été très long pour réaliser les 50 000 TNT Bon, les crafter c'était chiant mais c'était très long surtout pour les faire exploser Comme je vous l'ai dit, il y a une petite nuit blanche qui est passée Donc bah voilà, si vous pouvez vous abonner ça me ferait juste super plaisir Vous pouvez liker et surtout, surtout, surtout Écoutez bien ce que j'ai à vous dire Et j'ai besoin de vos avis dans les commentaires Les gens, je ne sais pas si vous le savez Mais ma survie hardcore ça fait bientôt un an qu'elle existe Je crois que je l'ai commencé en janvier-février 2023 Nous sommes au moment où je sors cette vidéo le 21 octobre 2023 Et le Beacon on the Read devrait normalement Si tout se passe bien et que je ne meurs pas sur ma survie hardcore Sortir le 28 octobre à 19h15 Et je me suis dit, que faire après le Beacon on the Read ? Est-ce que je continue ma survie hardcore Ou est-ce que j'en refais une autre ? On pourra dire que cette survie là, c'est la hardcore saison 1 Celle qui a pris le plus de temps Celle où j'ai fait les plus gros projets Et je me suis dit, est-ce que faudrait pas réaliser une hardcore saison 2 Donc terminer cette hardcore le 28 octobre Sur une bonne note, sur une note d'avoir le Beacon on the Read ? Voilà, je vous pose cette question et je vous demande votre avis dans les commentaires J'espère sincèrement qu'il y aura beaucoup de monde qui pourront me répondre Parce que je sais pas trop quoi faire Franchement, je suis dans une impasse Même si je pense sincèrement que j'ai déjà choisi ma réponse Et pour le futur de la chaîne Selon moi, le 28 octobre 2023 à 19h15 La vidéo sur le Beacon on the Read Sera la dernière vidéo de la hardcore saison 1 Oui, 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 voilà Je sais que beaucoup de monde peuvent être tristes Mais en fait, je me dis que Je vais réaliser la chose la plus dure à faire sur Minecraft On a fait péter des centaines de milliers de TNT pour avoir ce Beacon Et ça fait bientôt un an que la survie hardcore a commencé Et je dois vous avouer que je suis un peu en manque d'idées Donc voilà, je vous pose cette question N'oubliez pas de mettre un petit commentaire dans l'espace dédié Et franchement, j'aimerais vraiment avoir vos avis Même si selon moi, le 28 octobre 2023 à 19h15 Pour la vidéo du Beacon on the Read Ça sera la dernière vidéo de la hardcore saison 1 Je ferai ensuite un film complet Je sais pas si on atteindra les jours 2000 Je pense qu'on aura le Beacon on the Read avant le jour 2000 En vrai, j'y pense Mais j'ai complètement rush le Beacon on the Read sur ma survie hardcore Bref, je suis trop content Donc désolé pour cette interruption C'était très long Mais il me fallait que je vous explique ça Il fallait que je vous en parle Et j'espère sincèrement que vous allez pouvoir m'aider Même si comme je vous l'ai dit Mon choix est fait à 98% Et du coup, sans doute que la hardcore saison 2 Arrivera courant début novembre Voilà, allez c'est parti Il me reste encore 3 shulkers Et 20 stacks de TNT à faire exploser Et ensuite, on pourra faire les comptes Musique 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 Bon, avec le timelapse que vous avez pu voir Les gens, je suis en live derrière sur Twitch Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch Le lien est dans la description Pour terminer le Beacon on the Read Pour la vidéo du 28 octobre 19h15 Bref, et regardez-moi ça Là j'ai un full inventaire de TNT Il me reste plus que 4 stacks de TNT à l'intérieur de ces boîtes de shulkers Et juste ici, en termes de débris antiques Dans cette boîte de shulkers Nous sommes bientôt à 9 stacks de débris antiques Ça commence à faire Ça commence à faire beaucoup de débris tout ça Donc maintenant, je vais juste récupérer ma petite boîte de shulkers Magnifique Et puis c'est parti Dernière ligne droite On a un inventaire rempli de TNT Donc je pense sincèrement qu'on va avoir environ 70 débris antiques avec cette shulkers Bon, bon, bon Je suis désolé Pourquoi je suis désolé ? Parce que dans la dernière séquence Je vous ai dit qu'il me restait une shulker entière de TNT à faire exploser Mais malheureusement, le temps presse Si je veux sortir la vidéo le 21 octobre Et ben, il faut que je m'arrête là Il y a déjà eu une nuit blanche de fête pour faire cette vidéo Et pour réaliser celle-ci Et du coup, toutes ces TNT là Et ben, je ne vais pas pouvoir les faire exploser Mais ce n'est pas grave Écoutez, on va les mettre à l'intérieur Et on aura déjà une boîte de shulkers presque remplie de TNT Pour la vidéo du 28 octobre Qui est, bien évidemment, de terminer le beacon de Nezerit Donc allez, on va se rendre dans l'overworld Yes, on y est Aussi, vous pouvez le constater Mais j'ai 17 débris antiques Voilà, j'en ai un peu trouvé Parce que j'ai fait exploser, je crois, 4 ou 5 stacks de TNT Et la chose aussi qui m'a fait dire d'arrêter C'est tout simplement parce que Je n'arrivais plus à me concentrer Voilà, je perdais mes moyens face à la la Je pouvais mourir Donc, je préfère m'arrêter là Et les gens, regardez-moi ça Une shulker box entière Et juste ici, presque Oh là là Presque 4 lignes entières de débris antiques C'est incroyable Donc voilà ce qu'on a eu avec environ 50 000 TNT dans cette vidéo C'est magnifique Je vais juste faire un petit calcul avec vous On a eu du coup Un débris antiques Toutes les 20,39 TNT Euh, ouais, c'est quand même une moyenne de fou furieux Un débris antiques Toutes les 20,39 TNT Bon, maintenant, je pense que vous l'avez compris Mais on va devoir faire cuire tout ça Je sais pas combien de temps ça va prendre Mais je pense sincèrement que ça va être très long Bon, vous savez quoi au pire ? J'ai une petite idée Avec moi, je vais prendre des seaux de lave On va aller vers le nether Comme ça, je vais avoir du carburant à l'infini Voilà, j'ai mis à l'intérieur de mes fours des petits seaux de lave Maintenant, on va attendre que les débris antiques puissent cuire Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon beacon en or Je suis désolé mon petit beacon On va être obligé de te désosser Parce qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or Ok, mes fours ont terminé de cuire mes petits débris antiques Mes fragments de netherite Alors, j'ai juste envie de voir Je vais mettre ma pioche ici Comme ça, elle va être réparée en 2 secondes Et voilà ! Let's go ! Ah, du coup, il y en a presque plus de 36 stacks Voilà, 36 stacks pour 50 000 TNT Donc, maintenant, on va mettre les blocs d'or Je vais pas avoir assez d'or Oh non, pitié ! Pitié, pitié, pitié ! Je vais pas avoir assez d'or, les gars C'est la merde, c'est la merde C'est la grosse merde Je pensais... Ok, donc j'ai tout ça de fragments de netherite Donc là, il y a mon beacon en or qui vient d'y passer Est-ce que j'ai pas de l'or ? J'ai de l'or, normalement, dans mes coffres Bon, là, il y en a plein Ok, vous savez quoi ? Paf ! Bah, on va encore attendre Et bah, vous savez quoi ? On va mettre ça à l'intérieur Au pire, on va se faire déjà des blocs 41 blocs... Terminé... Bon, voilà, 42 lingots d'or 41, on va les récupérer En espérant d'avoir assez de lingots d'or Pour terminer de crafter les blocs de netherite On va voir avec 48 000 TNT Combien de blocs de netherite on va pouvoir se faire Au début de la vidéo, je vous avais dit Environ un stack et 8 blocs J'avais teasé ça Mais je pense que ça va être ultra compliqué D'avoir un stack de blocs, déjà Ok, parfait, c'est bon On a assez de lingots On va prendre ça Juste pour avoir 63 blocs ! Dites-moi que j'ai 2 blocs Dites-moi que j'ai 2 lingots Dites-moi que j'ai 2 lingots, pitié ! Ok, peut-être dans des coffres paumés Paumés, paumés Oh, j'en ai un ici J'en ai un Ok, il m'en faut 3 autres Il m'en faut 3 autres Oh, oui ! Yes, j'ai le stack les gars Let's go, let's go Voilà, parfait Mais incroyable, incroyable 48 000 TNT Pour avoir le stack de blocs de netherite Incroyable, incroyable Insane, je suis trop content Bon, maintenant je pense que vous l'avez compris Pour la fin de cet épisode Nous allons mettre le stack de blocs de netherite En vrai, j'y crois même pas J'y crois même pas d'avoir un stack de blocs de netherite Avec 48 000 TNT En vrai, bon, je suis désolé J'aurais vraiment dû terminer la dernière shulker Mais je pouvais plus Franchement, comprenez-moi En tout cas, c'est parti Je vais poser le stack de blocs de netherite Bon, c'est bon J'ai terminé de poser le stack de blocs de netherite Et vous pouvez voir que j'ai fait une belle petite construction Ok, j'ai le premier socle Et j'ai presque le deuxième socle Enfin presque Non, en vrai, je déconne J'abuse Voilà, je suis trop content Je suis heureux Même si ça m'a pris un temps dingue Voilà ce que donne mon beacon de netherite pour le moment Je sais pas si je dois pleurer en fait Je sais pas si je dois pleurer Ou si je dois être fier Parce que vu le temps que ça m'a pris, vu la dangerosité de la chose Parce que j'ai perdu quand même 3 ou 4 totems d'immortalité durant cette vidéo Il me reste combien de blocs à avoir en fait Je vais calculer et on verra bien Mais en fait, il me manque pas beaucoup hein Attendez, vous savez quoi ? Je vais récupérer tous les blocs 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 blocs Ok, et bah il me faut 52 blocs de netherite pour terminer le beacon Et bah on va faire un petit calcul Avant de terminer cette vidéo, je suis obligé de faire ce calcul Je suis obligé Il me faut 52 blocs de netherite Et on va partir du principe que j'ai un débrou antique Toutes les 20,80 TNT On va dire 21 TNT Alors pour vous la faire simple 52 blocs de netherite égale à 468 lingots Pour réaliser 468 lingots Il faut 4 fragments de netherite Donc 468 x 4 Ça nous fait 1872 débris antiques A trouver encore une fois Et 1872 débris antiques x 21 TNT Il me faut 39 312 TNT Bordel ! Ok, et bah d'accord Bon, bah écoutez, challenge accepted pour la vidéo du samedi 28 octobre Mais voilà, si vous voulez toutes les informations N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur le serveur Discord C'est ici que je pourrais vous dire si la vidéo avance bien ou non Bon, bah écoutez, 40 000 TNT Il faut 5 poudres à canon pour faire une TNT Il va falloir que je farme 200 000 poudres à canon Il va falloir que je farme du coup 4 x 4 Ok, il va me falloir que je farme aussi 180 000 de sable Bon, bah ok, super Bah je vais m'y mettre tout de suite Non, plus sérieusement J'espère, j'espère, j'espère que la vidéo vous a plu Bah ça va être la fin de celle-ci Je sais pas trop comment finir cette vidéo Parce que je suis juste éclaté au sol J'en peux plus, je suis mort Mais je suis très content Dans cette vidéo, nous avons fait péter presque 50 000 TNT 48 000, environ 50 000 Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo De liker, de vous abonner C'est super important de me donner vos avis dans les commentaires Vous pouvez voir que je suis un peu dead Donc je vais arrêter cette vidéo-là Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous kiffe Et je vous souhaite une très bonne après-midi Une très bonne soirée C'était Dark King On se retrouve la semaine prochaine Samedi 28 octobre 19h15 Pour une vidéo qui je pense sera incroyable Sur ma survie hardcore En tout cas, je l'espère Allez, bye tout le monde C'était Dark King N'oubliez pas de vous abonner Ça me ferait plaisir Rode tous aux 20 000 abonnés Et puis voilà Allez, bye Merci d'avoir regardé la vidéo